La nécessité d'être dans la présence divine ou d'être dans la présence de Dieu. Nous devons savoir que la présence de Dieu est la chose la plus importante pour notre vie. Parce que Dieu a fait l'ordre et il a mis son esprit en lui. Et comme nous l'avions bien, dès le commencement, il a mis l'ordre dans un jardin où sa gloire se manifestait. Et cette gloire était sa présence qui accompagnait l'homme, qui trouvait l'homme, qui conduisait l'homme, qui excusait l'homme et qui faisait que l'homme était vivant. Mais lorsque l'homme a abandonné la présence de Dieu, lorsque l'homme a péché, cette présence qui était la gloire de Dieu l'avait quittée. Et la vie nous dit clairement que l'homme mourut, ou bien Adam mourut, parce que son esprit a perdu cette gloire. Son esprit est mort parce que la gloire de Dieu qui était sur lui a quitté à cause de son péché. Nous devons savoir que la chose la plus importante que l'homme doit conserver, la chose la plus importante que nous devons conserver, que nous devons garder en nous, c'est l'intimité avec le Seigneur. C'est la soif d'être toujours attaché au Saint-Esprit. C'est la capacité d'être toujours en relation, en parfaite communication avec le Saint-Esprit. Et sans cette soif, sans cette présence, nos vies seront toujours dans les troubles, nos vies seront toujours dans les pénèbres. Nos vies ne connaîtront jamais la lumière de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu veux que Dieu fasse pour toi, que tu veux que Dieu, tu veux que Dieu intervienne dans les situations que tu as dit. Mais si tu es demain pendant sa présence, il y a beaucoup de choses qui vont manquer d'interdire. Et tu vas te demander, te demander, mais tu ne le dis pas parce que tu n'es pas connecté à la source. Mais ce matin, le Seigneur va te connecter à sa source. Le Seigneur va t'amener à la source pour que tu retournes au début, tu retournes à la source où tout a commencé. Nous devons savoir ceci. La présence divine est l'atmosphère dans laquelle Dieu déploie sa force. La présence de Dieu est l'atmosphère dans laquelle la force de Dieu se manifeste. Dans laquelle Dieu déploie aussi sa puissance. Dans laquelle il déploie également son règne. Et dans laquelle il manifeste son amour. La présence de Dieu se manifeste par la force. Celui qui vit dans la présence de Dieu reçoit une force au surnaturel qui vient habiter en lui. Cette force commence à l'introduire. Cette force commence à l'introduire dans toute connaissance de Dieu que celui qui vit dans la chair, que l'homme normal, que l'homme charnel ne peut pas avoir. Celui qui vit dans la présence de Dieu, il reçoit la puissance de Dieu qui vit en lui et qui l'accompagne. Cette puissance se manifeste dans la vie de cette personne. Elle habite dans sa vie, elle conduit sa propre vie. C'est-à-dire, elle vit des choses en puissance avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas forcément une puissance qui impacte les autres, mais une puissance qui impacte sa propre vie. Cette personne connaît Dieu dans sa puissance. Il connaît Dieu dans sa force. Il connaît Dieu dans son règne. Et il connaît Dieu par son amour. Tu ne peux pas vivre une vie plongeuse en Jésus si tu n'apprends pas à demeurer dans la présence du Seigneur. C'est comme un arbre dont le tronc a été coupé, mais les racines sont restées. Le Seigneur d'Esprit ici est la racine de toute vie chrétienne. Et tant que tu ne vis pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas nourrir les racines de ta vie. Le Seigneur d'Esprit en toi sera non seulement à entrer, et le monde va t'accueillir, les choses du monde vont te visiter, le péché également va te visiter, et la flamme qui est en toi va citer. Or le Seigneur veut que nos lumières soient toujours allumées, que notre langue plutôt soit toujours allumée, qu'elle ne s'est qu'un point, et que nous serons toujours en contact avec Lui. Nous, mais nous savons que le monde est d'énèves âgés, et que les temps sont finis. Et que le monde est chargé par la puissance des dénèves, par la puissance des esprits de l'air, par la puissance des démons. Et si nous ne nous refugeons pas dans Jésus, si nous ne nous refugeons pas dans sa présence, nous serons nidés. Dieu vous a fait les choses avec nous, Dieu vous a nous conduits, mais parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas disponibles ou disposés à l'écouter. Et l'ennemi prend le déçu. Mais je sais que ce matin, par ce message, le Seigneur va reconstruire ta vie. Il va réorienter ta vie, et il va te ramener sur le droit chemin. Aclame Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans le livre de Sceau. Dans le livre de Sceau 44, verset 11. Sceau 44, verset 11, c'est le nom de Jésus. Amen. Le roi David dit « Ne vaut un jour dans tes pavis que mis ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous le seuil de la méchanceté. » Alléluia. Le roi David dit « Ne vaut un jour dans tes pavis que mis ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les temps. » « De la méchanceté. » Ici, il parle du pavis qui est le temple. Mais nous, aujourd'hui, nous savons très bien que le temple de Dieu, c'est notre corps. Et nous devons être l'habitation de Dieu en esprit. Donc, un jour passé dans la présence du Seigneur, c'est quoi ? Faire ranimer notre esprit. Faire raviser notre esprit. Notre esprit a besoin d'être en contact tout le jour avec le Seigneur. Parce que lorsque l'homme a pêché dans le jardin, l'esprit de Dieu a été ôté, l'esprit de Dieu a été enlevé. Et l'homme a perdu le contact avec l'activité. L'homme a perdu le contact avec son créateur. Et c'est pourquoi la Bible dit que l'homme était mort. Et tous ont pêché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu veut que tous ces enfants maintenant soient connectés à nouveau à son esprit. Sont connectés à nouveau au sein d'esprit. Qu'ils viendront faire quoi ? Qu'ils viendront donner vie à leur esprit. Et qu'ils viendront faire de leur corps, de leur esprit, une demeure d'habitation. Le Seigneur veut faire de tous les corps des enfants de Dieu, tous les corps des chrétiens, une habitation en esprit. Puisque l'Église nous dit que nous sommes la demeure de Dieu ou l'habitation de Dieu en esprit. La sœur âme est l'habitation de Dieu en esprit. Le frère Joseph est l'habitation de Dieu en esprit. Donc, l'esprit de Dieu doit être toujours en communion ou en communication avec mon esprit. Si je n'ai pas cette dimension ou le Saint-Esprit communique avec moi, je ne peux pas vivre dans ce monde. C'est pourquoi il nous demande de vivre selon l'esprit pour ne pas marcher dans les désirs de la chair ou pour que la chair ne nous gagne pas. Le Seigneur a besoin de ranimer ou de raviver ton esprit. Il veut apporter une nouvelle forme de vie. Et ça doit commencer d'abord par le renouvellement de notre intelligence. Dis à ton frère, le renouvellement de l'intelligence. Dis-lui, tu seras transformé par le renouvellement de notre intelligence. Tu seras transformé par le changement de ton esprit. Tu seras transformé par la visite de Dieu lui-même. Nous allons voir les priés fêtes ou les choses que nous recevons, les bénéfices que nous recevons de Dieu lorsque nous apprenons à vivre dans sa présence. Nous allons aussi voir les chrétiens ou les disciples qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu lorsqu'ils ont été dans sa présence. Nous allons voir la victoire qu'on a reçue le monde lorsqu'on demeure sous la vie du Seigneur, lorsqu'on demeure à la présence du Seigneur. Vous allez me lire le livre de Romains 6, le verset 6. Romains chapitre 16, le verset 6 dit le nom de Jésus. Sachant que notre vie, homme, a été crucifié avec lui, après que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esprits du péché. Il dit, sachant que notre vie, homme, a été décu, et le corps du péché également a été décu. Pourquoi? Je décris notre vie, homme. C'est ce que je viens de dire au début. Le vie, homme, ici, c'est le premier Adam. Le vie, homme, c'est la nature ancienne que nous avons. Le vie, homme, c'est ce homme qui est en nous, qui n'aime pas la parole de Dieu, qui n'aime pas vivre les choses de l'esprit. C'est cette partie de l'homme qui aime les choses de la chair, qui aime les désirs chanènes, parce qu'il n'est pas renouvelé, parce qu'il a été empoisonné par le péché. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Lorsque le Seigneur vient dans la vie de quelqu'un qui n'était pas né de nouveau, il vient, il enlève, il détruit le vieil homme. Il tue le vieil homme. Et quand il tue le vieil homme, il fait habiter en lui une nouvelle personnalité. Une nouvelle personne. Et c'est par cette nouvelle personnalité qu'il vient maintenant ajouter son esprit. Et quand il ajoute son esprit, il fait de cette personne, une personne totalement née de nouveau et conduite par l'esprit de Dieu. Donc, celui qui est en contact avec le Seigneur, ou celui qui vit dans la présence de Dieu, qui développe une intimité avec le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui lui arrive? Ce qui a vécu le vieil homme, il n'est plus conduit par sa chair, il n'est plus conduit par l'identité, l'identité ancienne ou l'identité adamique, mais il est conduit désormais par l'esprit de Dieu avec son esprit changé, avec son esprit renouvelé, avec son esprit transformé. Tu ne peux pas vivre avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux même pas prier si ton esprit, qui avait été souillé dès le départ, n'a pas été changé, n'a pas été transformé, n'a pas été renouvelé. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Adam a péché et son esprit qui fait qu'il communiquait avec Dieu a été poni. Et Dieu, depuis la nuit de la terre, a toujours cherché de reconstruire la relation qu'il avait avec l'homme. Mais ça est joué, à cause de quoi? De la déconnaissance. C'était comme un lien qui les reliait et le lien a été épuisé par la désordissance. Donc le Seigneur a envoyé des prophètes, il a envoyé Moïse, il a envoyé beaucoup pour pouvoir améantir le pouvoir du péché et pour reconnecter l'humanité à lui. Pour reconnecter l'homme à l'esprit de Dieu qui était en lui, mais qui a été déconnecté. Et l'homme ne peut plus entendre la voix de Dieu. Mais cela a plus en plus à échouer. Pourquoi? Parce qu'en ce temps, les hommes étaient devenus méchants. Le cœur de l'homme s'est totalement détaché de Dieu. Que l'homme n'arrivait plus à écouter Dieu, à entendre Dieu. Et en plus de cela, la dispensation ancienne. Je parle de la manière dont Dieu parle aux hommes. Ou la période dans laquelle Dieu communique avec les hommes, ou encore le message du temps passé que Dieu donnait avec les hommes, n'était pas réellement assez profonde ou assez réelle pour sauver l'homme, pour apporter la vie, pour délivrer l'homme. C'est pourquoi Dieu a apporté les lois, il a apporté toutes ces choses pour essayer de terminer l'homme à lui. Mais l'homme ne pouvait pas venir au Seigneur. Donc, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va envoyer finalement Jésus. Et lorsque Jésus vient, il vient pour agir sur notre esprit. Il vient pour créer une domination sur l'esprit à dernier corps. Et pour affranger maintenant l'homme intérieur qui était mort. Pour donner une vie, pour le ressusciter et pour lui accorder la vie. Lorsque ton esprit n'est pas ressuscité, lorsque ton esprit est toujours mort et n'est pas ressuscité, toutes les prières que tu feras ne peuvent produire aucun effet spirituel. Tout ce que tu demanderas à Dieu sera même impossible. Il sera même impossible que cela s'accomplisse ou que cela se manifeste. Alléluia! Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore eu ce changement qu'on tourne. Il n'y a pas encore eu ce décrit qui va faire que tu sois connété ou que tu seras connété au Saint-Esprit. Et quand le Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne, il a donné des prophéties, il a annoncé des prophéties. Mon but, ce n'est pas d'aller directement dans ce côté, c'est pourquoi je vole un peu, je suis vole sur les choses. Il a annoncé une prophétie où il faisait dans l'Ézéchiel 106, verset à partir verset verset verset. Il dit, je vous donnerai un esprit nouveau et je mettais en vous également mon esprit. Ça veut dire quoi? Je mettrais d'abord, je mettrais d'abord en vous l'esprit d'ordre. Et en plus de l'esprit d'ordre, je vous donnerai moi mon esprit, pour que vous connaissiez mes commandements, pour que vous en saisiez mes lois et que vous pratiquez mes ordonnances. Pourquoi Dieu ne sait que l'homme, dans sa nature, ne peut pas conduire à Dieu? Il sait que l'homme, dans sa nature, ne peut jamais connaître Dieu et ne peut pas être connecté à Dieu. Parce que l'homme sainel n'est pas les choses de l'esprit ou n'est pas les choses de Dieu. Donc, il faut d'abord que cela se passe. Parce que si cela ne se passe pas en toi, tu ne peux pas réellement entrer en contact avec Dieu. Tu vas toujours sentir en toi comme s'il y a une séparation, comme s'il y a un mur qui t'empêche de passer d'un côté à un autre côté. Donc, le Seigneur, lui-même, l'a annoncé. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur fera. Pour nous faire entrer maintenant dans sa présence, pour nous faire entrer dans sa dignité, il faut que la chair en nous soit détruite. Il faut que l'homme du péché en nous meure pour que l'esprit prenne la place et l'esprit donne la victoire à notre vie. Ce que je dis se trouve d'accord au 21st 15, mais ce n'est pas notre but. Vous pouvez le lire après tout le chapitre du 21st 15 jusqu'au verset 53. Alléluia! Et quand le Seigneur finit de restaurer notre vie, quand il finit de changer notre vie, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande maintenant, tout bien, il nous donne d'entrer parfaitement et d'avoir la liberté d'entrer dans sa présence. Et quand je parle de la présence de Dieu, je parle de cette force, de cette capacité que le Seigneur va lui donner, va t'accorder lorsque tu commences à aller chez lui, lorsque tu commences à manifester envers lui la soif, lorsque tu sens en toi cette soif, que tu ne veux plus être la même personne, que tu ne veux plus être dans la chair, que tu veux sentir ou que tu veux vivre les choses de l'Esprit avec le Seigneur. Tu veux que ta relation, ta personne puisse être impactée positivement par le Saint-Esprit. Alléluia! Lisez-moi Ephésiens 3,16. Ephésiens 3,16. Lisez-moi Ephésiens 3,16. J'ai lu le nom de Jésus. Afin qu'il nous donne, sur la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit, dans l'homme intérieur. Parfait-il en arrière. Ok, comment tu parles verset 14? Ephésiens chapitre 3, verset 14. Je vais l'enverger. A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux issus à terre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit, dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, hein? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les seins quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui suppose toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia! Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut faire? Il veut que notre esprit soit plussamment fortifié par l'Esprit de Dieu. Et c'est en cela maintenant que nous pouvons connaître Dieu dans la largeur, Dieu dans la profondeur, Dieu dans la hauteur, et Dieu aussi dans la longueur. Si notre esprit n'est pas fortifié plussamment, si notre esprit n'est pas relevé, si notre esprit n'est pas renouvelé ou régénéré, nous ne pouvons connaître Dieu dans toutes les dimensions possibles. En la volonté du Seigneur, c'est que chaque pays, chaque enfant de Dieu puisse le connaître, c'est que chaque enfant de Dieu puisse entrer dans son intimité, et c'est dans son intimité qu'il se révèle. Il dit « Enchanté, Christ, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tout l'essai, quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur, et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, et connaître l'amour de Christ, qui supasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Nous savons ce que le Seigneur a dit à ses disciples, avant qu'ils ne soient partis au ciel. Dans H1, il dit, il dit « Attendez d'abord à Jérusalem, jusqu'à ce que l'Esprit ne descende sur vous. » Et c'est après, lorsque l'Esprit va descendre, que vous pouvez sortir et être maintenant, et être mes témoins, dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux esthémités de la terre. Ça nous dit quoi ? Sans l'Esprit en nous, nous ne pouvons accomplir aucune œuvre spirituelle. Alléluia ! Sans l'Esprit en nous, nous ne pouvons accomplir aucune œuvre spirituelle, ou aucune bonne œuvre spirituelle. Le Seigneur lui-même, sachant que l'homme, dans sa nature d'homme, ne peut accomplir quelque chose de bon, ou ne peut faire quelque chose de bien, veut lui-même changer et transformer notre personnalité. Et après nous avoir transformés, nous demande maintenant de ne pas être loin de lui. Nous avons vu comment les apôtres, dans Hap 2, lorsqu'ils étaient assemblés à la chambre haute, ils jeûnaient et ils priaient. Pendant des jours, et qu'est-ce qui est arrivé ? Le Saint-Esprit était descendu. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu, que ce qui avait été perdu, ce que l'homme ne pouvait pas avoir, a été restauré, a été changé. Et le Saint-Esprit avait fait de grandes choses, avait accompli des choses extravagantes. Mais j'aimerais te dire que si toi-même, d'accord, tu changes la relation, ta relation avec le Seigneur, si tu n'es plus seulement dans la chair, tu n'es pas dans la dimension chaleine, et que tu entres dans une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit, tu verras de faire des choses dans ta vie. Tu verras de faire des transformations dans ta vie. Je veux dire quelque chose. Nous ne sommes plus au moment où il faut que tu fasses les choses par la chair, ou que tu fasses les choses par la chair, ou que tu fasses tout pour pouvoir essayer de plaire à Dieu par la chair. Non. C'est l'Esprit qui fait toujours en nous. Et sans la vie de prière, sans la soif qui monte dans ton cœur, et sans la demande, pas des supplications, pas des demandes, inspiré par le Saint-Esprit, tu ne peux pas asséder à Dieu. Tu ne peux pas aussi mener une vie chrétienne puissante. Tu ne peux pas aussi mener une vie chrétienne glorieuse. Tu ne peux pas aussi veindre le diable. Tu ne peux pas aussi veindre les démon. Tu ne peux pas veindre les yeux des dénés. Le Seigneur veut que désormais vos regards soient fixés sur Jésus, et que vous voyez les choses désormais spirituellement. Et que vous optez désormais à obtenir les choses spirituelles, à travailler par la foi, mais pour les choses spirituelles. Parce que le monde dans lequel nous sommes était un monde hautement spirituel. Nous combattons dans le spirituel. Et si nous sommes chalets, nous ne pouvons pas rapprocher la victoire. Toi, tu manques l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu manques la présence de Dieu dans ton cœur. Tu manques la force. Tu sens que rien ne va. Tu sens que spirituellement, tu es stabilisé. Tu sens que toi-même, il te manque quelque chose. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu es dans l'église de Dieu à certains moments. Oui, tu es obéi aux règles, aux règles de sainteté. Ça, ce sont des formalités qui vont te permettre d'être vraiment en règle avec le Seigneur, envers sa tortue. Mais, si tu ne prends pas la décision, et si tu ne dis pas, c'est fini avec la chair. C'est fini avec la lune de la structure. C'est fini avec le formalisme religieux. Et si tu ne prends pas la décision, toi-même, de chercher le Seigneur, de manifester la soif, tu resteras toujours le même type de chrétien que tu es. Tu vas venir à l'église. Tu es sauvé par la foi. Mais tu ne vas pas vivre des choses spirituelles avec Dieu. Tu es sauvé par la foi. Mais lorsqu'on te parle de Jésus, tu seras un ignorant. Parce que Jésus se connaît par révélation et non par la chair et non par la vue. Les apôtres, les disciples, les premiers disciples, les douze, ont vu Jésus. Ils l'ont vu dans la chair. Mais lorsque l'apôtre est venu, il l'a vu par l'esprit. Il l'a vu par la révélation. Et c'est pourquoi nous avons vu dans toute la Bible qu'il a été l'apôtre qui a manifesté beaucoup les œuvres de Dieu. Et il est celui qui a beaucoup écrit sur le Seigneur. Pourquoi ? Il a conduit le Seigneur par la révélation et non par la chair. Lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, c'est comme si nous sommes transportés de ce monde dans le monde, dans le royaume de Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? La présence de Dieu descend. L'esprit de Dieu lui-même descend. Et nous avons la conviction. Nous ne sommes plus les chrétiens qui manquent de conviction, qui manquent de foi, qui manquent d'espérance et qui doutent aussi de la salle. Celui qui est connecté au Seigneur et qui est dans la présence du Seigneur n'a pas peur de prier pour un malade. Il n'a pas peur d'en donner à un démon de sortie. Pourquoi ? Parce qu'il a l'assurance de son père. Il a l'assurance que Dieu est avec lui et que Dieu marche avec lui. C'est pourquoi je veux que vous soyez des hommes spirituels. Dis à ton frère, il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que le combat entre la chair et l'esprit. Ce combat que tu mènes depuis l'Otah qui ne finit pas, il faut que tu remportes la victoire. Dis, mais il faut que tu remportes la victoire. Et Jésus est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus est venu pour te transformer. Il est venu pour que tu comprennes les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons voir quelques serviteurs de Dieu dans la parole qui ont été visités plus avant ou qui ont vécu des choses extraordinaires avec Dieu lorsqu'ils sont intégrés dans sa présence. Commençons d'abord par le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 17, le jour de la transfiguration. Matthieu, chapitre 17, à partir d'une revue restée, tu lui donnes de Jésus. Six jours après, Jésus prit avec une pièce, Jacques et Jean, son frère. Il est conduit sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devaient un blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparu s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous serons ici. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ? On dit, six jours après, Jésus prit lui, prière Jacques et Jean. Prière Jacques et Jean étaient comme des principaux disciples qui étaient avec lui. Ils étaient avec lui un peu partout. Et il était en prière, il était sur la montagne et il priait. Et quand il priait, qu'est-ce qui s'est passé ? Son visage est rayonné comme le soleil. Son visage n'était plus le visage d'un homme, mais le visage du Dieu, si je peux le dire, ou un visage resplendissant. Et ce qui va nous marquer ici, c'est ce que Pierre a dit. Il dit, il est bon de demeurer ici. Il est bon de rester ici parce que Pierre ne voyait plus rien. Ce que Pierre voyait, c'est ce qu'on lui faisait voir parce qu'on lui a couvert l'esprit pour qu'il voit la réalité de ce qui se passait et que personne ne pouvait voir. Pierre dit, Pierre, oui, vas-y, prenons la parole et dis à Jésus. Oui, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici. Quelqu'un peut dire, il est bon que nous soyons dans la présence du Seigneur. Il est bon que nous vivons dans la présence du Seigneur. Il est bon que nous vivons dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on change en vie dans la présence du Seigneur? Elle ne change plus les mélodies terrestres. Elle ne change pas pour être glorifiée par les hommes. Elle ne change pas pour avoir l'approbation des hommes, mais elle change les inspirations que le Seigneur lui communique. Et quand elle change, la gloire de Dieu descend. parce que dans la louange et l'adoration, l'Esprit de Dieu descend. La poussure de Dieu descend. Notre culte doit être désormais un culte de l'Esprit, un culte spirituel. Nous ne voulons pas que les choses se passent dans le formalisme ou comme un état d'un rassemblement d'hommes. Mais nous voulons que nous soyons, Dieu veut que nous soyons un rassemblement, un rassemblement dormons, dormons, un rassemblement dormons, à cause le Seigneur c'est tout pour ta vie. Et qu'est-ce qui se passe aussi lorsqu'on est dans la présence du Seigneur? Quand tu rentres dans la présence du Seigneur, Dieu te conduit des messages. Tu commences à recevoir des choses qui ne sont pas permises à l'homme de comprendre ou de connaître. Et si Jésus était dans la présence du Seigneur, mais Moïse et Élie lui sont apparus. Ils lui ont apparu. Ce sont des prophètes de Dieu qui n'existaient plus mais qui lui ont porté un message. Pourquoi? Parce qu'il était en prière et il était connecté entre le ciel et la terre. La même chose est arrivée avec Moïse qu'il sortait de la montagne et on dit que son visage brillait et brillait. celui qui passe assez de temps dans la présence de Dieu, il passe assez de temps dans la prière et il médite beaucoup avec le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la méditation du Dieu. Il médite beaucoup avec le Saint-Esprit à une influence sur ce monde. Il a eu domination sur ce monde. Il obtient toute la domination que Adam avait perdue dans le jardin du terre. Parce que tu avais dit à Adam je te fais homme et je veux que tu domines sur tous les poissons de la mer, sur tous les animaux de la terre, sur les soisons du ciel. Que tu domines sur la plantation, sur la végétation et sur toutes choses. Donc la volonté que Dieu c'est que nous retournons à cette domination que nous avions perdue. C'est que nous retournons à cette domination sur tous les plans. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu il a manifesté la puissance de Dieu, il a manifesté l'autorité de Dieu et il a amené la domination. Au contraire que les Juifs qui l'écoutaient disaient qu'ils parlaient avec eux une forte autorité. Et Nicodèle qui allait nous voir dans le secret dit nous savons que tu es un docteur de Dieu parce que personne ne peut faire les choses que tu fais s'il n'a été envoyé dans nous ou s'il n'est accompagné par Dieu. Nous ne pouvons vivre le sujet naturel avec Dieu ou nous ne pouvons pas vivre de grand chose avec Dieu lorsque nous demeurons dans l'atmosphère terrestre. Lorsque nous ne prions pas lorsque nous ne soupirons pas lorsque nous ne cherchons pas lorsque nous n'adorons par un esprit en vérité. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on entre dans l'adoration lorsqu'on entre dans la douane que Dieu se manifeste. C'est lorsqu'on se connait à lui par la prière qu'il se manifeste et qu'il agit plusamment dans notre vie. Nous avons plusieurs exemples dans la vie. Nous avons l'exemple de Pierre qui a été libéré lorsque l'Église priait pour lui et les disciples croyaient que c'était son ange. Nous avons aussi l'exemple de Paul et Silas qui étaient en train de chanter et tout à coup les pommes des cellules se sont couvertes et ils ont été libérés. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était descendue. est-ce que nous pouvons lire ça dans Acts 16 de verset 23? Acts chapitre 16 verset 23 je le dis au nom de Jésus. Après qu'on les eut chargés de mourir, ils les jetaient en prison en recommandant aux géoliers de les garder sûrement. Le géolier ayant reçu cet homme les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sèvres aux pieds. Vers le mur de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entardaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrient et les liens de tous les prisonniers furent rompues. Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tirant son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul créa une voix forte et ne te faites point de mal. Nous sommes tous ici. Alors, le géolier, ayant demandé de la lumière, entrape précipitamment et se jetant tout tremblant au pied de Paul et d'Islas. Il est sorti et dit « Seigneur, que possible que je fasse pour être sauvé ? » Paul et d'Islas répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il écrit avec lui à cette heure même de la nuit. Il l'avait le plein et aussitôt il fut baptisé lui et tous les seuls. Amen ! Nous avons vu qu'ici Paul et Silas par le louange on n'a pas une chance qu'elle fait en arrière mais par le louange ils ont fait descendre la gloire du Jésus. Ils étaient dans le chagrin on peut le dire dans la chair ils étaient emprisonnés ils étaient enfermés pour l'évangile mais ils n'ont pas regardé à ça. Ceux qui étaient un bénéfice pour eux ce qui leur réjouissait c'était quoi ? De chanter du Dieu c'était d'adorer le Seigneur c'était d'élever le nom du Seigneur c'était de glorifier le Seigneur et tout à coup les prisons ont été débrané ils ont été sauvés et ils ont encore sauvé le géolier et toute sa famille cela veut dire que lorsque nous marchons dans la présence de Dieu ou que nous vivons dans la présence de Dieu le Seigneur opèrent des miracles ils opèrent des choses extraordinaires ne cherche pas ne cherche pas ailleurs ne te dis pas pourquoi moi je ne dis pas les choses spirituelles ne cherche pas à comprendre pourquoi est-ce que tu ne dis pas ces choses mais ce qu'il te faut c'est seulement de vivre dans la présence de Dieu lorsque tu vas entrer dans la présence de Dieu toutes les questions que tu avais toutes les problématiques auront leur réponse et c'est la même chose qui est arrivé avec notre soeur lorsqu'elle a entendu une voiture qui dit prie pour l'enfant elle disait non elle avait peur parce que la chair a du peur l'homme est mieux de prendre la chair disait non tu ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire tu ne peux pas le faire mais elle n'a plus le courage le Seigneur par ces choses nous enseigne que nous ne sommes pas seuls mais que nous sommes entourés de sa gloire tu n'es pas seul tu dois le savoir à partir d'aujourd'hui et tu n'es pas le meilleur tu n'es pas faible le Seigneur d'Esprit vit en toi et tout ce que tu déclaves le Seigneur Jésus l'accompagne par sa puissance elle a prié juste quand elle est rentrée dans la maison l'enfant a été guérée c'est parce qu'elle a eu la foi elle a persévérée et le Seigneur a agi le Seigneur veut ceux qui vont le chercher ici à Douala regardez nous parlons de la Sainte d'Octrine n'est-ce pas mais regardez toute la vie de Douala est-ce qu'il y a une église encore comme Jésus revient que toi tu as vu puis avoir je ne sais pas mais est-ce que toi tu as encore vu maintenant nous prions pour que les âmes soient sauvées oui ou non et les âmes ne peuvent pas être sauvées dans cette génération si Dieu ne fait pas des choses extraordinaires les âmes ne peuvent jamais être sauvées dans cette génération si nous qui évangélisons ou qui annonçons la parole de Dieu nous ne montons pas que nous sommes accompagnés par un Dieu puissant ou que nous sommes suivis par un être qui est au-dessus de toutes choses la soeur disait que Dieu elle était vue comme la star pourquoi ? parce que le Seigneur a dit j'ai fait de vous des dieux j'ai fait de vous des dieux mais parce que vous êtes ignorants vous tombez comme des princes qui tombent parce que vous ne savez pas c'est à cause de cela que vous tombez or à la base vous êtes des éloïdes vous êtes des éternels vous êtes des dieux il a mis en vous son esprit et ce n'est pas son esprit qu'il agit vous êtes des esprits et ce n'est pas vous êtes des esprits que par vous par votre parole je peux guérir le malin par votre parole le Seigneur a dit que le Seigneur a dit qu'il croit cela est-ce que tu crois que par ta parole le Seigneur a dit que le Seigneur a dit qu'il est mort moi je le crois et je sais que nous allons dire de grand chose nous allons dire de grand chose avec le Seigneur parce que c'est dans sa présence que tout se perd c'est dans sa présence que les anges se manifestent Alléluia tu vas prendre le livre de Hébreu 1 le livre d'Hébreu 1 le verset 5 le livre chapitre 1 le verset 5 j'ai le nom de Jésus car auquel des anges lui a dit jamais tu es mon fils je t'ai enjambé aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent et de plus tu es des anges celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu mais il a dit au fils ton trône ô Dieu est à elle le centre de ton règne est un centre d'équité tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité c'est bon il dit il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu des flammes de feu la présence de Dieu dégage des flammes de feu et lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on est connecté à sa présence on devient comme du feu ambulant dans le monde spirituel on devient comme une flamme de feu qui réchauffe tu vas passer mais tu ne sais pas le nombre de dégâts que tu as interposé dans le camp de l'église parce que nous sommes entourés par assez de choses assez de terre nous sommes environnés par les dégâts sur la terre et la Bible nous dit très bien d'abord Jean 5-19 que le monde entier est sous la puissance du malin mais les fils de la lumière sont là pour décrire la puissance du malin le même que Jésus l'a venu pour que la puissance du diable soit anéantie et pour que Dieu puisse recevoir la gloire sur la terre donc celui qui demeure dans la présence de Dieu qui fait des prières et qui invoque le Seigneur d'un cœur qui se sanctifie il dégage une puissance cette puissance c'est la flamme de feu c'est les flammes de feu et cette flamme de feu produisant des choses excellentes dans le ciel et aussi dans le monde ça veut dire quoi lorsque tu pries et que tu es une flamme de feu tes prières ne sont pas uniquement des paroles mais tes prières deviennent comme du feu ou des fumées qui montrent au ciel de même qu'on en fait des parfums sur lesquels avec de l'enceinte et il faut que les prières montent comme une fumée aujourd'hui celui qui passe du temps dans la présence de Dieu et qui prie assez les combles ou bien ces prières sont comme de la fumée à un peu du feu et qui montrent au ciel et le royaume des ténèbres le royaume des ailes n'a aucune puissance pour arrêter sa prière n'a aucune capacité pour il fait même le message qui se trouve dans sa prière c'est pourquoi je veux qu'à partir d'aujourd'hui vous priez sans cesse le Seigneur nous a inspiré les 7 jours je ne sais pas si il y a déjà au courant il y a 7 jours qui est au courant voilà la majorité n'est pas au courant il y a 7 jours de prière qui commencent à partir du lundi prochain 7 jours de jeûne et de prière qui commencent demain jusqu'au dimanche prochain et nous allons beaucoup prier nous allons aussi être enseignés nous n'avons pas bien commencé ça c'est juste des ésocations c'est à partir de demain que nous allons commencer les enseignements et les prières donc tu n'as pas de raison à manquer est-ce que tu sais ça ? tu n'as pas de raison à manquer parce que le Seigneur va te visiter le Seigneur va te toucher je sais que le Seigneur va vous changer et vous ne serez plus les mêmes personnes vous ne serez plus les mêmes personnes tu vas te méconner toi-même tu vas passer une heure deux heures trois heures dans la prière trois heures quatre cinq six heures dans la prière et en ce moment lorsqu'on entend Jésus au même voile on dit c'est chance le Seigneur est avec eux Dieu est avec eux ils sont réellement dans la vérité parce que nous ne pouvons pas prendre la Seigneur nous ne pouvons pas prendre la vérité si nous ne manifestons pas les yeux de la vérité ce qui fait que nous avons l'assurance du salut c'est les signes que nous recevons que nous manifestons les signes visibles ce qui fait que l'homme est sauvé c'est les signes que Dieu manifeste visiblement dans sa vie lorsque Dieu opère un miracle à travers toi il te donne l'assurance que tu es sauvé mais lorsque ta foi ne manifeste aucun miracle ou ne n'a pas quelque chose qui est hors de la norme des hommes pour que les hommes disent celui-là est accompagné par le divin savons que ton salut n'est pas un salut un vrai salut parce que le vrai salut est accompagné par les signes des prodiges et c'est ce que le Seigneur disait il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et en mon nom ils ne chasseront pas les démons en mon nom ils vont opérer de grandes choses en mon nom ils vont vivre des expériences naturelles en mon nom ils vont ordonner aux démons et les démons seront chassés chassés et en mon nom ils imposeront les mécanos malades et les malades seront virés mais le Seigneur va commencer le travail d'abord par ta vie par ta propre vie il va enlever tout ce qui est en toi qui t'empêche qui est un obstacle qui est comme une murale qui t'empêche de déconner il va les enlever il va les chanter tous et il va te faire entrer dans sa présence parce que quand nous entrons dans sa présence c'est comme si nous entrons dans l'éternité c'est comme si nous retournons à l'éternité parce que dans sa présence il n'y a pas de cadre il n'y a pas d'ordre de variation mais il n'y a seulement l'éternité qui est devant c'est pourquoi Dieu est capable d'être présent d'être aussi dans le futur d'être aussi dans le passé parce qu'il est éternel et il veut faire de nous tous comment il veut mettre en nous cette portion de son éternité Alléluia Lisez-moi Éphésie 6-18 Éphésie 6 Éphésie 6-6 Verset 18 Tu l'auras de Jésus Faites en tout temps dans l'esprit toute sorte de prière et de signification Faites à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints Il dit Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prière et toutes sortes de supplication toutes sortes de prière et toutes sortes de supplication mais il a dit de le faire par l'esprit La prière par l'esprit dont il parle ici c'est la prière par le Saint-Esprit La prière que nous faisons par l'esprit de Dieu Il y a une autre prière que nous pouvons aussi faire dans nous notre propre esprit mais une autre prière que nous faisons par l'esprit de Dieu qui nous conduit nous demandons des choses spirituelles nous demandons nous prions pour les saints nous émiter pour les saints nous demandons que le Seigneur fasse accomplir sa volonté dans les vies nous prions pour que le Seigneur m'invite des gens dans la foi nous prions pour les hommes de Dieu nous prions pour nos frères nous prions les jeunes pour les autres c'est ça la prière par l'esprit qui nous demandait et par aussi des supplications à Dieu et ensuite il dit prier aussi pour moi c'est toujours la peau point qu'il parle afin que quand j'ouvre la bouche il me soit donné d'annoncer la parole avec l'assurance viens-le-midi à ton frère le moment est arrivé le moment est venu le moment est venu le temps du sommeil prend fait et maintenant c'est le travail le temps du jour est arrivé le soleil va se lever sur toi le soleil de la justice va se lever sur toi le soleil de la justice alors sois prêt sois prêt pour recevoir sois prêt pour recevoir ce soleil sois prêt pour recevoir cette gloire sois prêt pour être visité par ce soleil le soleil de justice lorsqu'il se lève chez toi il te conduit de gloire en gloire il rend ton visage rayonnant et il fait de toi une nouvelle personne tu es né de nouveau et tu marches selon l'esprit de Dieu tu triomphes sur le monde parce que tu n'as pas peur tu n'as peur de rien parce que tu gardes l'autorité de Dieu le Seigneur en nous vient restaurer l'autorité de Dieu en nous il vient nous donner l'assurance de notre salut et il vient enlever toute la conscience du péché qui était en nous et qui nous empêchait de vivre la gloire de Dieu ou de vivre pour Dieu parce que la conscience de nos péchés sont des choses qui nous jugent sont des choses qui nous condamnent sont des choses qui nous disent tu ne peux pas Dieu ne t'aime pas Dieu ne te connait pas mais lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit même la sécurité devient pour nous un appui la sécurité devient pour nous un monde de vie que nous avons et que nous décroions autour de nous ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire et j'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas résister au monde si vous ne demeurez pas dans la présence de Dieu Jésus lui-même l'a dit il dit priez afin que vous ne succombez pas dans la tentation lorsqu'il devait être vivé les disciples dormaient ils étaient charnés dans ce moment et c'est pourquoi même Pierre pouvait le renier pourquoi ? parce que Pierre était toujours un homme charné Pierre pouvait aussi prendre le couteau ou bien l'épée et écorger ou faire du mal pourquoi Pierre était encore charné Pierre ne priait pas en ce moment Pierre ne connaissait pas la parole de Dieu mais lorsque le Saint-Esprit était descendu à la paix des côtes qu'est-ce qui s'est passé ? Le même Pierre s'est levé avec force avec zèle avec feu avec puissance il a annoncé l'Évangile et plusieurs âmes ont été sauvées je sais très bien que le jour-là il doit se faire des choses extraordinaires je sais qu'il s'est passé des choses extraordinaires qui ont fait que 3000 âmes ont été sauvées 3000 âmes ont été sauvées sans micro 3000 âmes ont été sauvées sans technologie 3000 âmes ont été sauvées sans Internet 3000 âmes ont été sauvées sans la Bible est-ce que vous savez ça ? est-ce que vous savez ça ? j'ai dit 3000 âmes ont été sauvées sans la Bible est-ce que vous savez ça ? qui c'est ça ? ou mais qui ne le savait pas ? quelqu'un vous leur dit pourquoi 3000 âmes ont été sauvées sans la Bible tu veux dire ? merci 3000 âmes ont été sauvées sans la Bible simplement parce que en ce moment la Bible les épisodes n'existaient pas encore c'est pas le Saint-Esprit qui est descendu sur eux à la fin de l'école ils ont reçu la pensée de Dieu et qui l'ont commencé avec lui donc en ce moment la Bible même n'existait pas encore est-ce que c'est la vérité ? quelqu'un donne un une autre réponse oui il n'a pas menti c'est exactement la vérité mais je veux que quelqu'un que nous présente oui il y a une soeur notre soeur bon il faut rappeler ton nom souvent j'oublie les noms parce qu'il y a beaucoup beaucoup de noms similaires chaleur 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 je m'appelle Ruth en fait je voudrais dire que le peuple n'a pas été sauvé par la Bible parce qu'il y avait déjà la parole en lui qui est l'exprisante c'est ça ? est-ce que c'est ça ? voilà il faut donner pour faire ces notes non ? viens non je fais c'est ça ? c'est ça ? c'est ça ? oui 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 égoïer avec donc il faut expliquer ça de son chaleur 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 comme le passé comme le homme de l'éducation dit plus valeur il n'y a pas à sa point l'expiration de la vie que parce que autant là le saint est-ce que il n'y avait pas de mort qui devait passer par écrire il n'y avait pas non pas d'écrire il n'y avait pas d'écrire J'avance, j'avance beaucoup le Dieu. Selon moi, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Déjà, au niveau de la parole, ça me dérange parce que même au temps de Jésus, il y avait déjà des lois. Jésus disait des textes. Donc là, il y avait des textes. Donc selon moi, je ne m'appuie pas trop sur le texte. Mais maintenant, si on revient dans le cas des trois personnes qui ont été sauvées, je dirais plutôt que l'esprit que les apôtres ont eu en ce moment, lui, par leur parole maintenant, les hommes qui étaient là ont été sauvés grâce au renouvellement de leur esprit, grâce à ce qu'ils ont écouté, grâce à l'ouverture de leur cœur à la parole qu'ils ont entendue. Selon moi, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Je pense que c'est... je ne sais pas comment je vais dire. C'est une manifestation de l'Esprit Saint en fait. Lui, les choses qu'ils ont entendues et les choses qu'ils ont vues. Parce qu'avant d'arriver, avant d'être là où ils étaient, ils avaient déjà entendu ce qu'ils ont fait avant. Donc, ces choses-là, c'est, selon moi, ce qui a poussé leur cœur à s'ouvrir à Dieu. D'accord. Wow, ça me dit. Tout le monde dit avec tes vécu. Je voyais que les soeurs lui avaient la main. On l'appelait aux frères. Il y a la soeur, la soeur qui au fond, qui levait la main. Shalom, bon, je peux dire qu'à cette année, il n'y avait pas la Bible, mais il y avait le Seigneur de Moïse avec les principaux sacrificateurs. Mais les apôtres de Galiléens, ils étaient enfermés dans une maison. On a la chambre en fait, et chez lui, ils priaient. Et il n'y a aucun une personne qui avait la loi avec eux. La loi était plutôt avec les autres, les pharisaïens, qui les cherchent et ne pouvaient tirer. Alors, ce sont eux qui ont perdu Jésus-Christ. Donc, c'est à travers les cinq expliquants et les distributs. Tout ce qu'eux entendaient aussi, parmi les gens de la loi avant, les cinq expliquants, c'est aussi à les révéler. Donc, les choses qu'eux aussi l'ont entendu, comme l'Écrimeur, Matthieu. Donc, c'était les gens qui connaissaient un peu la loi. Nicodème et Joseph. Donc, c'était les gens qui étaient attachés à ces meubles-là, qui connaissaient aussi la loi. Et ils s'exprimèrent au milieu des disciples, des 120 disciples. Et quand les saints expliquent, les saints, les saints, les saints, les saints, les saints, les saints, les disciples, comme ça, ont commencé maintenant à leur donner la connaissance du passé et à annoncer des choses présentes aussi en l'avenir. C'est comme ça que ça a permis à Pierre d'annoncer la personnalité de Jésus-Christ. Donc, Pierre, c'est toi. Pierre, c'est toi. Il a annoncé en résumé. bien que je vous écoutais, mais donnez-moi une phrase alors tout ce que vous avez dit, c'est très pertinente donnez, ça vous avez dit Pierre, c'est quoi ? bon Pierre, les adans fait savoir comme il y avait comme il parlait en langue il y avait donc eu des gens qui sont encourus pour voir, mais qu'est-ce qui se passe donc Pierre, donnez-vous à nous rappeler ce qu'ils avaient fait que voilà, c'est ça qu'il s'accomplit aujourd'hui, parce qu'il a dit c'est ce qui a été annoncé par les prophètes donc il les a donc rappelés et donc ils avaient donc le cœur touché, merci pour vous merci sur l'île, il y a quand même le Seigneur pour vous le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur le Seigneur alors M. le Frère Joseph en fait tous ceux qui ont été sauvés ce jour l'ont été sauvés grâce à la vie parce que non pas étaient sauvés par la vie parce qu'en fait la vie n'est pas la parole de Dieu ici l'accord que Pierre avait utilisé les Écritures et les prophètes et là ceux qui me disent c'est grave non ? c'est très grave c'est très grave combien c'est très grave non ? non on est ensemble on va comprendre pas ça pourquoi le dictat il dit que la vie n'est pas la parole ? non il faut continuer ce que tu disais waouh waouh ma soeur tu me l'a dit quoi acclamez aussi pour sa vie on va acclamer pour encourager voilà ceux qui ont le casse et le courage de se nourrir salam salam pour moi c'est la soeur Sarah pour moi les premières âmes les premières personnes ont été sauvées sans la Bible parce que les apôtres ayant déjà reçu le Seigneur d'Esprit en eux ils ne s'adressaient plus aux personnes ils ne s'adressaient plus à la chair des gens ils s'adressaient maintenant à l'Esprit de ces personnes et à leurs âmes donc du coup leurs âmes étaient maintenant touchées par l'Esprit de Dieu et ils donnaient maintenant la vie à Jésus Alléluia donc Pierre a donc retracé la loi il a parlé des prophètes il a rappelé les prophéties parlant sur Jésus et c'est dans cela que les gens ont été sauvés pourquoi ? parce que cette personne connaissait les écrits des prophètes l'Église connaissait aussi la Torah qui est la loi et c'est l'Église de Moïse avec toutes les autres lois que Dieu lui a données donc Pierre parlait un peu qui connaissait Dieu un peu qui connaissait Dieu mais qui ne le connaissait pas encore dans sa volonté parfaite ou dans sa révélation parfaite donc Pierre était obligé de retracer tout qu'il allait en arrière et de parler de ceux qui avaient été avant maintenant de parler du salut n'est-ce pas maintenant vous pouvez faire toutes les choses que vous disiez et je disais que c'est grave combien ? je vous demandais ce qu'il a dit c'est grave parce que quand il a dit que la vie n'est pas la parole de Dieu il a choqué plusieurs qui ? il a choqué qui ? non on va voir le nombre de ceux qu'il a choqué quelqu'un va me dire pourquoi il a été choqué ou bien il a été choqué la sœur Anne j'aime dire la sœur Anne le frère Lama ce qu'il dit c'est dangereux nous savons tous que la Bible c'est la parole inspirée de Dieu nous savons tous que la Bible c'est la parole inspirée de Dieu depuis l'ancien jusqu'au nouveau testament c'est tout fait que dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu c'est un peu touchant parce que que ce soit les prophètes que ce soit Moïse les juges et le nouveau testament les pôles tous ont été inspirés par la révélation de Dieu pour pouvoir écrire la parole Amen qui d'autre ? je veux que vous communiquiez pour comprendre les deux donc qui d'autre veut apporter un antithèse combien il y a un antithèse à lui-même qui oui l'autre oui j'ai un antithèse voilà Shalom et toi de plus je suis le frère Isaac Daniel donc ce que je veux dire c'est que dis simplement que la Bible n'est pas la parole de Dieu c'est grave mais je pense que il a une raison qu'il n'a pas qu'il n'a pas pu l'exprimer parce que moi je dis plutôt que il y a la parole de Dieu dans la Bible la Bible n'est pas entièrement en fait il n'y a pas que la parole de Dieu dans la Bible donc je pense que c'est ce qu'il fallait un peu expliquer la Bible contient la parole de Dieu mais il y a aussi la parole de l'ennemi à l'intérieur il y a aussi la parole des hommes à l'intérieur donc il y a la parole de Dieu dans la Bible c'est ce que je voulais dire à la droite tu n'as pas contredit tu as prié il a prié il a déchiré la soeur mais il a dit un peu s'il disait c'est grave en réalité je vais vous expliquer quand on parle de la Bible la Bible même n'est pas directement toute la Bible les écrits ne sont pas directement descendus du siècle comme ça il faut qu'on comprenne on va comprendre mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit on va dire ça tout à l'heure que toute écriture a été inspirée c'est l'inspiration et c'est l'inspiration que les hommes ont écrite et Dieu voulant rassembler tout car l'homme est à faire à ce que des hommes sages et intelligents puissent chercher faire la fouille de tous ces écrits pour nous mettre là les joies et les mêmes ensemble pour que nous soyons édifiés aujourd'hui donc vous allez comprendre que quand Pierre était à faire le préché en ce moment il n'y avait pas encore la notion de Bible mais il y avait la notion de la lettre qui était là or nous savons que la lettre n'a pas à elle seule le pouvoir de dériver ou de sauver mais c'est pas la lettre que l'esprit aussi agit c'est quand nous avons la lettre que la lettre transmet l'esprit qu'elle transporte qu'est-ce que vous savez ça la lettre a un esprit qu'elle transporte ça peut être l'esprit de Dieu ça peut être l'esprit du diable si la lettre que tu lis n'est pas de Dieu c'est une lettre qui va te donner la mort si c'est une lettre qui a l'esprit de Dieu elle va te donner la vie donc il faut comprendre que la vie dans son entier n'est pas la parole de Dieu je joins ce que le frère a dit mais je vais vous expliquer ce document ou ce livre ne peut limiter Dieu ou Dieu n'est pas limiter seulement par ce que nous lisons ici Jean a dit dans son dernier épique que Jésus a encore fait les choses et si on les écrirait il ne pense pas que le monde aurait contenu tout ce qu'on écrirait de lui ça veut dire quoi tout ce qu'on connait de Jésus aujourd'hui ce n'est pas les gens qui l'avaient fait qui l'avaient fait de lui mais on ne pouvait pas tout écrire on nous a juste fait un résumé qu'on appelait Bible qui est quoi l'ensemble des livres qui ont parlé du Dieu et des rêves la Bible veut dire Bible ou bien Bible Bible bibliothèque ça veut dire l'ensemble de plusieurs documents ou de plusieurs livres de chaque écrivain de chaque prophète ou de chaque homme avec qui Dieu a marché ou même des gens sévateurs des témoins oculaires avec qui Dieu a parlé ou a marché ou qui ont vu l'œuvre de Dieu dans une certaine dimension dans un passé et qui les ont retranscrit et maintenant les gens de notre monde les gens de notre civilisation ont réuni tout ça et c'est peut-être le puissaire d'esprit c'est Dieu qui leur a permis de réunir tous ces éléments pour que nous ayons accès à tout ce que nous pouvons avoir pour être sauvés mais vous devez savoir que nous sommes dans l'écriture nous lisons l'écriture notre foi est sur ce qui est écrit et même l'apocole nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ce n'est pas que nous ne devons pas chercher Dieu dans une dimension plus élevée je ne sais pas si vous comprenez Dieu se révèle de jour en jour la Bible n'existait pas comment et non a marché avec Dieu comment Noé a marché avec Dieu comment Abraham a marché avec Dieu parce que nous nous dit que Abraham a été rendu juriste par sa foi uniquement et par la circoncision mais surtout par la foi univertionale a été étudiée comme justice même Abraham n'avait pas une lettre qui disait et vous devez comprendre aussi quelque chose quand l'apocole écrit ces lettres ou les épis de sa peau il les adresse à chaque génération ou à chaque église c'est-à-dire l'épître aux épis n'a pas été adressé directement dans ce temps aux Corinthiens je ne sais pas si vous comprenez l'épître aux Corinthiens n'a pas été adressé aux Romains les Romains étaient totalement ignorants de ce que Dieu disait aux Église les Église étaient ignorants totalement de ce que Dieu disait aux Corinthiens et de ce que Dieu disait à toutes les églises aux Galaxes aux gens de la Galatie mais Dieu leur communiquait seulement ceux dont ils ont besoin pour le salut de leur âme pas de cet esprit et quand nous sommes à la fin des temps Dieu a permis que tous ces écrits soient réunis pour que nous puissions entendre tout ce qu'il a fait avec toutes les églises pour que dans chaque situation nous puissions faire recours à la parole qui est inscrite dans un livre qu'on appelle la Bible donc l'esprit se trouve dans la Bible l'esprit de Dieu se trouve dans ce que nous lisons parce que c'est dans ce que nous lisons que nous puissions la vie nous ne pouvons pas dire à un panier que la Bible n'est pas la parole de Dieu mais entre nous nous pouvons se le dire parce que nous ne sommes pas appelés à rester à un faible niveau de connaissance que tu vas le dire à un nouveau converti ou à quelqu'un qui est faible dans la foi il peut faire naufrage dans la foi parce que sa foi est censée se combler sur ce qui est écrit est-ce que vous comprenez donc le frère a obtenu la sagesse le deuxième frère je ne vous montre qu'à faire il attend Daniel il a dit que la Bible contient la parole mais n'est pas entièrement la parole et c'est surtout le frère Joseph voulait expliquer et je lui ai dit non il faut qu'il dise ce qu'il voulait dire donc Dieu se révèle par sa parole et sa parole est esprit que Jésus est venu qu'il n'a pas gardé une lettre Jésus n'a fait pas le livre en même est-ce que vous comprenez c'est pourquoi on l'a tué parce que Jésus n'est pas venu avec un livre Jésus n'est pas venu avec une bille à la main Jésus est venu avec la parole pourquoi il était la parole c'est pourquoi nous demandons que vous puissiez demander à Dieu de faire appliquer en vous l'esprit de sa parole et ceux qui sont dans la présence de Dieu qui vont puiser dans les sources dont vivre c'est un qui aura la parole de Dieu avec eux parce que tu peux lire la Bible tu peux réciter les versets bibliothèques mais si tu ne connais pas tu n'as pas l'esprit de la parole tu ne connaît jamais Dieu c'est comme ça les théologiens ou la plupart des historiens qui ont parlé de la Bible ont échoué à plusieurs niveaux pourquoi ils sont juste des professeurs de la lettre et non des professeurs de l'esprit ils sont des docteurs de la lettre et non des docteurs de l'esprit ils connaissent par cœur détressés mais ils ne connaissent pas par cœur la parole de Dieu moi je vous demande de connaître par cœur et blessés mais le plus important c'est que la parole qui est esprit soit en vous et vous touchez à vous Dieu parlait par la boule de ses prophètes mais aujourd'hui dans les têtes états il parle par le fils de son amour avec qui il a aussi créé le monde il dit à laquelle il a écrit des messages avec écrit pour l'envoyer dans les écrits c'est à cause des problèmes des églises qu'ils ont écrits qu'ils ont écrit et j'écris sinon Dieu a encore fait beaucoup de choses par eux que nous ne connaissons pas aujourd'hui mais c'est l'essentiel donc si nous voulons vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit il faut que nous soyons nous les prenaux comme vous voulez il faut que nous cherchions nous cherchions dans la source dans la profondeur il faut que nous cherchions le Dieu qui fait au Père des grâces et c'est à nous ça maintenant que nous nous avons fait des choses extraordinaires Jésus a dit celui qui croira en moi fera des oeufs aussi grandes et il en fera des choses que je n'ai même pas accomplies il en fera plus que moi pourquoi ? parce qu'il s'en va au Père et lorsqu'il s'en va il envoie l'Esprit l'Esprit opère des choses plus grandes quand tu as l'Esprit tu opères à la dimension de Dieu lui-même quand tu as le Saint-Esprit tu opères comme Dieu lui-même les choses c'est que Dieu voit ils vont s'ajonner devant toi rien ne peut rester devant toi on va finir vite il dit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vient apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs l'étoile du matin c'est qui ? L'étoile du matin sachant que d'abord vous-même voilà sachant qu'une processive l'Écriture ne peut être un objet d'une déprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'or qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et je crois que aujourd'hui aussi poussé par le Saint-Esprit vous parlerez de la part de Dieu quand on est poussé par le Saint-Esprit on parle mieux de la part de Dieu les apôtres étaient poussés par le Saint-Esprit et ils ont parlé aux gens de leur génération nous nous ne devons pas seulement prendre les épis des apôtres ou les paroles de Jésus dans la chaîne pour parler aujourd'hui non nous devons être poussés par l'Esprit pour parler aussi aux gens de cette génération parce que le monde a changé n'est-ce pas le monde n'est plus le même le monde aujourd'hui est comme Sodome et Gomorre peut-être que c'est pire que Sodome et Gomorre aujourd'hui il y a la technologie il y a la lignée partout même si tu dis que tu vis dans la scène que t'es je vois et que t'es je ne finirai jamais de voir mais c'est lorsque tu es un homme spirituel que ces choses ne pourront pas t'influencer Alléluia Couloir à Jésus c'est pourquoi il faut vraiment que nous cherchions Dieu dans la profondeur que nous demandons à Dieu c'est mais Jésus nous voulons vivre ta gloire nous voulons que ton esprit agisse sors au milieu de nous et nous savons que tu le feras nous manifestons la foi et toi tu manifestes la puissance nous croyons et toi tu agis Dieu te demande seulement de croire il te demande seulement d'avoir la foi il te demande seulement de rechercher et lui il se révèle parce qu'il est un Dieu qui se cache qui se révèle il se cache pour ceux qui ne le recherchent pas et il se révèle pour ceux qui le cherchent et le recherchent Alléluia Alléluia C'est parti.